On va se présenter tous chacun, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Donc moi Jocelyne Hamot, cardiologue à Fort-de-France. Antoine Frey, du coup cardiologue à Nancy. Et Clément Bec, je suis cardiologue libéral à Lyon. Et donc du coup je vais appeler la première présentatrice qui est le groupe d'attachés de recherche clinique avec Monira. On a changé. Merci de nous le dire. Merci. Alors c'est la troisième, donc la troisième, c'est donc les assistantes médico-administratives avec Carole Enrion, Isabelle Vallat. Et je suppose qu'il y a un petit peu plus de monde que cela. Mais voilà, je vous laisse y aller vous présenter. Prenez le lead. Allô, centre de référence des amyloses cardiaques. Bonjour. Donc les demoiselles du téléphone, c'est nous. On ne nous voit pas, mais on nous entend. Il y a 30 ans. Voilà. Donc pour commencer, une petite présentation rapide du CRAC, du centre de référence des amyloses cardiaques. Donc comme vous pouvez le voir, le patient est au centre de toutes les attentions. Le CRAC se compose de médecins, de paramédicaux et d'administratifs. Le réseau amylose-mondor, si j'y arrive là, c'est une structure qui permet une prise en charge multidisciplinaire. Et les différents intervenants vont permettre une prise en charge adaptée à chacun en proposant un accompagnement personnalisé selon les besoins, avec en plus des ateliers d'éducation thérapeutique. Le passage d'une art thérapeute et d'intervenant de l'Association française contre l'amylose pour les aidants et les patients. Donc là, c'est le schéma interventionnel, si je peux me permettre de dire, au sein du CRAC. Donc les demandes d'avis ou de prise en charge qui émanent soit des médecins, soit des patients. Ces demandes sont alors transmises au médecin. Puis intervient Carole, qui va contacter le patient pour lui proposer différentes possibilités de prise en charge. Alors, c'est moi. Donc, je réponds aux demandes d'avis et de prise en charge. J'explique la procédure de la procédure et demande de nous adresser le dossier par mail sur une adresse dédiée. Lorsqu'il s'agit d'un patient qui nous contacte spontanément, ce qui arrive parfois. J'explique la procédure et pardon. Nous nous contacte spontanément s'il habite en province et qu'il le souhaite. Je vais lui proposer de l'orienter vers des centres experts plus proches de son domicile. Je vérifie les documents reçus et transmets l'ensemble du dossier avec la fiche de programmation aux médecins en charge des avis. Apparaît sur cette fiches, les noms des médecins, le degré d'urgence et s'il faut envisager une consultation ou une hospitalisation et l'ensemble des examens à programmer. Alors le premier contact avec le patient, ça nous permet de lui expliquer pourquoi il est orienté chez nous, éventuellement loin de chez lui et lui présenter les examens qu'il va faire ou refaire dans notre centre. Je vais chercher à comprendre quelles sont les contraintes du patient au niveau de son autonomie, de sa mobilité, s'il habite loin, de façon à pouvoir prévoir avec lui la meilleure prise en charge pour lui. Je vais donc chercher à concilier à la fois les instructions du médecin qui ont été données via la fiche précédente et puis les capacités ou les désirs du patient. Je vais ensuite programmer les rendez-vous du patient et je lui enverrai une convocation, éventuellement une feuille de route. On a plusieurs options pour la prise en charge, soit on hospitalise d'emblée, enfin à un certain délai bien sûr, mais on hospitalise les patients pour la totalité de la prise en charge. Ça va être scintigraphie, les prises de sang, échographie du cœur et biopsie des glandes salivaires. Mais on a aussi d'autres alternatives. On peut par exemple programmer en amont de l'hospitalisation les premiers examens de façon à avancer, à accélérer un petit peu la prise en charge. On va pouvoir programmer par exemple la biopsie des glandes salivaires et le bilan biologique, incluant le bilan de gammapathie en amont et donc l'hospitalisation une dizaine de jours après de façon à avancer dans le bilan. On peut aussi programmer une consultation qu'on appelle SOS amylose, qui sont des consultations de première fois pendant lesquelles le patient, pendant la consultation, il aura une échographie du cœur, un électrocardiogramme et surtout une dizaine de jours avant, il aura passé les trois examens que l'on fait très souvent chez nous, c'est-à-dire la scintigraphie, la biopsie des glandes salivaires et la prise de sang, incluant le bilan de gammapathie qui sera effectué avec notre affirmé coordinateur, M. Maupou. Voilà, donc le patient est diagnostiqué. Concernant les patients qui vont être mis sous tafamidis, on a une cohorte d'environ 1000 patients que l'on voit pour la plupart deux fois par an. Et puis pour les plus stables, on les verra une seule fois par an. Ces patients nous remplissent, enfin on envoie systématiquement des questionnaires de qualité de vie qui serviront ensuite à notre service de recherche. Et puis également, ils auront tous les ans une échographie du cœur et un test de marche. En ce qui concerne le dépistage présymptomatique ou conseil génétique, lorsque le patient appelle, la première question c'est est-ce qu'il relève vraiment d'un diagnostic présymptomatique ? A-t-il une preuve que le membre de sa famille atteint d'une amylose cardiaque a eu un test génétique ? Et est-ce qu'il a effectivement une mutation ? Certains ne connaissent pas l'amylose et ne savent pas qu'il en existe plusieurs sortes et que certaines ne sont pas génétiques. Puis j'explique la procédure et les contraintes légales. Il faut avoir 18 ans et que lors du premier rendez-vous, le patient va voir successivement le cardiologue, la conseillère en génétique et la psychologue mais que le prélèvement n'aura lieu que dans un second temps, un mois après, pour lui laisser un temps de réflexion. Les résultats lui seront rendus lors d'une consultation avec le cardiologue dans les 5 à 6 mois et il lui sera alors proposé de revoir la psychologue. Donc, notre rôle, c'est aussi écouter, orienter, rassurer et accompagner. Et nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. On voit que c'est une équipe bien organisée. Du coup, on va passer aux arcs avec Mounira. C'est à toi. Merci. Merci.